Pour acheter ça pour un autre consommateur, par exemple, si on vend des trucs de grand-père, c'est difficile de les avoir sur Internet, sur Facebook, on ne peut pas. Mais si tu vends ça comme ça, la probabilité est très très faible que le grand-père puisse voir ça d'abord et puisse trouver comment te contacter. Or que si la communication est destinée par exemple à nous des jeunes, le message sera adapté, que tu as un grand-père à la maison et que tu vois un autre produit qui est adapté à ce grand-père. Voilà pourquoi il faut connaître les différences entre le client et le consommateur. J'ai pris quelques exemples, par exemple ça, la couche, ça c'est le consommateur, c'est le bébé, ça c'est la cliente, tu vois, elle, elle achète. Mais elle n'est pas consommatrice dans ce cas, et la personne qui consomme c'est le bébé. Là c'est pour faire la nuance vraiment entre un client et un consommateur. C'est dans ce sens-là. Qui peut donner un autre exemple ? Moi par exemple, j'ai des clients qui commandent des clients, par exemple pour faire cadeau à son petit ami, ou à son petit ami, et c'est pas, c'est pas, donc c'est, la personne, la question est, non, elle est client simplement, et un consommateur qui va conserver mon client. Ok. Par contre, les comptes, il est pour les sacs, c'est pour ça. Oui, c'est la maman ! Vous êtes allés là-bas ? Je sais que c'est ça, vous êtes là-bas. La question, c'est à l'heure, là, je l'ai déjà fait. J'allais dire quand j'achetais le sac. Ah ben ! J'ai pris un autre exemple ici, par exemple, un biscuit, l'enfant n'a pas forcément d'argent, des moyens nécessaires pour acheter ça, et du coup, l'enfant n'est que consommateur. Et du coup, le père ici, c'est lui qui travaille, il ne consomme pas forcément ce qu'il a acheté, mais il achète pour les enfants à la maison et tout ça. C'est vraiment pour faire la nuance entre les deux. Mais, il y a vraiment beaucoup d'autres exemples adaptés à mon projet et tout. Ici, j'ai mis, la publicité doit être destinée aux clients et non aux consommateurs. Le consommateur n'a pas forcément les moyens d'acheter. Il n'a pas forcément les moyens d'acheter ou ne peut pas forcément acheter le produit. Mais, le client peut être consommateur, mais c'est lui qui a acheté, c'est lui qui a les moyens. Donc, quand vous faites la communication, par exemple, de la publicité sur Facebook, c'est que c'est la personne qui doit faire l'action, c'est la personne qui doit acheter. Si c'est une personne qui ne peut pas acheter, ça sert à quoi ? En cas de l'argent. Parce que faire de la publicité demande de l'argent. Du coup, on dépense, mais il n'y a pas de retour, vu que c'est juste. La personne est juste consommateur, elle ne peut pas acheter. À moins que la personne soit consommateur et en même temps peut-être client de son produit. Donc, il faut faire la nuance et il faut savoir ce que tu vends. Il y a des périodes. Par exemple, là, bien sûr, c'est Valentin. Et il faut faire la publicité. Par exemple, pour tes produits, il faut adapter ton produit. Tu peux faire deux formes de publicité. Tu peux faire une publicité pour un homme, mais il ne peut pas être évident. Il faut que tu fais des trucs beaucoup plus peut-être pour les hommes. Mais tu peux dessiner ta publicité aux femmes. Ton visage, je ne sais pas, faire plaisir à ton copain, à ton partenaire, ce genre de visage. Et du coup, la personne qui va le voir n'est pas forcément consommateur.